La poésie en français. Qui ici a l'habitude de lire de la poésie ou de consommer de la poésie en français ? Si oui, écris oui. Si non, écris pas encore, s'il te plaît. Pourquoi est-ce que nous devrions lire la poésie ? De la poésie. La poésie, elle va te permettre d'élargir ton vocale en prenant la littérature francophone. Et c'est vrai que c'est pas très habitué dans les niveaux, avant les niveaux avancés. En général, on commence à introduire la poésie plutôt dans les niveaux avancés de français. Mais je recommande que tout le monde ait l'habitude de lire de la poésie. Pourquoi ? Parce que tu peux trouver différents styles, tu t'approches de la littérature, tu peux élargir ton vocabulaire, mieux comprendre la culture francophone et en plus, tu as accès à des textes plus courts. Donc, tu commences à construire ton habitude de lecture en français. Comment est-ce qu'on devrait choisir un poème ? Les poèmes, ils peuvent être en prose ou en vers. Je te recommande de commencer par les poèmes plus courts, d'accord ? Peu importe si en prose ou en vers. L'époque est un autre thème qui est important lorsque l'on choisit un poème. Pourquoi ? Parce que selon l'époque, le langage sera différent, la forme de formule. Et vous allez voir ça clairement avec les trois exemples que je vais vous présenter. D'ailleurs, le cours d'aujourd'hui est court parce que je sais que c'est l'heure du déjeuner. Mais le premier poème que je vais vous lire, c'est un poème de Jacques Prévert. Je recommande que tout le monde commence par Jacques Prévert parce qu'il a un langage plus contemporain, sans être fou non plus. Donc, c'est un langage un peu cinématographique. On dirait un peu un film, les histoires qu'il raconte dans ses poèmes. Prévert est né le 4 février 1900 à Neuilly-sur-Seine. Il est mort le 11 avril 1977. Donc, c'est vraiment un auteur du 20e siècle, d'accord ? Il a beaucoup écrit pendant le 20e siècle, au long du 20e siècle. Et c'est un poète français que je trouve toujours qu'il est un peu similaire à Drummond. Le premier poème que je vais vous lire, c'est un poème qui s'appelle Barbara. Et d'ailleurs, mes activateurs le connaissent sûrement. Si tu es sur YouTube, tu vas pouvoir voir le poème aussi, d'accord ? Et on va en parler un peu. Barbara, rappelle-toi Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là. Et tu marchais souriante, épanouie, ravie, ruissellante, sous la pluie. Rappelle-toi Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest et je t'ai croisée, rue de Sien. Tu souriais et moi je souriais de même. Rappelle-toi Barbara, toi que je ne connaissais pas, Toi qui ne me connaissais pas, rappelle-toi. Rappelle-toi quand même ce jour-là, n'oublie pas. Un homme sous un porche s'abritait et il a crié ton nom. Barbara ! Et tu as corru vers lui sous la pluie, ruissellante, ravie, épanouie. Et tu t'es jetée dans ses bras. Rappelle-toi cela Barbara. Et ne m'en veux pas si je te tutoie. Je dis-tu à tous ceux que j'aime, même si je ne les ai vus qu'une seule fois. Je dis-tu à tous ceux qui s'aiment, même si je ne les connais pas. Rappelle-toi Barbara, n'oublie pas, Cette pluie sage et heureuse sur ton visage heureux, Sur cette ville heureuse, Cette pluie sur la mer, Sur l'arsenal, Sur le bateau doué sang, Oh Barbara ! Quelle connerie la guerre ! Qu'es-tu devenue maintenant sous cette pluie de fer, De feu, d'acier, de sang ? Et celui qui te serrait dans ses bras amoureusement, Est-il mort, Disparu, Ou bien encore vivant ? Au Barbara ! Il pleut sans cesse sur Brest, Comme il pleuvait avant, Mais ce n'est plus pareil, Et tout est abîmé. C'est une pluie de deuil terrible, Et désolé. Ce n'est même plus l'orage, De fer, D'acier, De sang, Tout simplement des nuages, Qui crèvent comme des chiens, Des chiens qui disparaissent, Au fil de l'eau sur Brest, Et vont pourrir au loin, Au loin, Très loin de Brest, Dont il ne reste rien. Alors, Imaginez cette situation. Si tu n'as pas compris, Tu peux revoir, Et tu peux accompagner sur YouTube, Où je suis en train de partager mon écran. Je vois qu'il y a des gens, Qui disent que si, Même sans comprendre le français, Si on fait très attention, On comprend quelques mots. Oui, c'est vrai. Bravo. Et si tu ne comprends pas beaucoup, C'est qu'il faut que tu t'habitues, À la cadence, Quand on... Alors, C'est pour ça qu'avoir recours, À ce qui est écrit, Est important aussi. Dans un poème, Comme celui-là, Qui raconte une histoire, On a plein de choses Qui nous montrent le sens de ce poème. Pas seulement le poème en soi, Mais aussi le rythme, La sonorité des mots, Qui nous donne des sensations. Je ne vais pas relire, Mais tu vas pouvoir revenir la vidéo, Et l'écouter à nouveau, Si tu veux. Et c'est en écoutant plusieurs fois, Que tu vas t'adapter, Et tu vas à chaque fois écouter, Comprendre un petit détail de plus, Un petit détail de plus. La poésie, C'est une question d'habitude. On doit s'habituer à la poésie. Et comme je vous ai dit, Cette poésie nous raconte une histoire. Donc, c'est une occasion aussi, De découvrir une histoire, À partir d'un poème. Ce poème, Il est écrit avec un langage, Très conventionnel, Un langage qui pourrait être utilisé à l'oral. Il est très beau, Marina. Je l'aime beaucoup. Il parle de la guerre, Mais il compare deux situations, Sans vraiment les comparer. Il parle de cette femme, Qui s'appelle Barbara, Qui l'a croisée dans la rue, Et qu'il ne connaissait pas. J'aime beaucoup l'extrait, Qui dit, Je dis-tu à tous ceux que j'aime, Même si je ne les ai vus qu'une seule fois. Je dis-tu à tous ceux qui s'aiment, Même si je ne les connais pas. Donc, parce que ça parle ici, D'une question culturelle de la francophonie. C'est l'usage de tu ou de vous, Selon le type de situation. En général, Quand on ne connaît pas la personne, On va toujours utiliser vous. Et il demande pardon à cette femme, Parce qu'il dit, Tu et pas vous. D'accord ? Et il compare donc, Il nous apporte une situation initiale, Où tout allait bien, Et on vivait l'amour. Et la situation finale, Où le rythme et le son du poème, Change pour raconter la guerre, Et ce qui reste de la ville, Après la guerre. Saufantâte. 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 Sous-titrage FR ?